9000 km, c'est la distance qui sépare ma forge à Clermont-Ferrand de celle de Vivien sur l'île de la Réunion. Pourtant, on s'est promis qu'un jour, on forgerait ensemble. Bon, la première étape, ça va être de trouver des vêtements longs pour aller au vieux domaine, puisqu'apparemment, c'est une espèce de forêt qui va être blindée de moustiques et à tous les coups, je vais me faire défoncer. Ça, c'est censé être mon kit de survie pour la journée. J'hésite à le boire au goulot. Aujourd'hui, la forge du vieux domaine est principalement animée pour faire découvrir le métier de forgeron aux visiteurs, et notamment aux plus jeunes, ainsi que créer des petits objets, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vivien vous l'expliquera bien mieux que moi. C'est un village des engagés, comme vous avez pu le voir. Qui travaillait où ? Qui travaillait dans les champs. Au sein de ce village, il y avait différents métiers, dont celui du forgeron, qui était un métier vraiment central par rapport à l'exploitation. Les outils, ils ne les fabriquaient pas, ils les réparaient. On est dans l'ère très industrielle, fin 19e, début 20e. Il y a déjà des entreprises qui fabriquent à grande échelle, grande échelle à l'époque, bien sûr. Donc à l'époque, déjà, il n'était plus intéressant pour un forgeron de fabriquer les outils, mais il était toujours intéressant de les réparer. Les chevaux à La Réunion coûtaient très très cher. C'était un peu la Ferrari de l'époque, parce qu'on les faisait vite, on les venait en métropole, et sur le trajet, beaucoup beaucoup mouraient. Donc on n'utilisait pas vraiment les chevaux, notamment pour travailler dans les champs. C'était des bœufs qu'on faisait, c'est une espèce qu'on a un peu créée à La Réunion. On a croisé une espèce qui promenait probablement d'Inde, et une de Madagascar. On a croisé ici pour venir travailler. Et c'est ce qu'on appelle le bœuf mocha. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir les bœufs à La Réunion ? On travaille dans les champs de café. Comment s'appelle le café à La Réunion ? Le mocha, donc bœuf mocha, tout simplement. Alors oui, l'activité principale du forgeron au sein de nos domaines, c'était de fabriquer des fers pour les bœufs. Mais comme nous, on n'est pas des bœufs, mais plutôt des bons vivants, bien que ce ne soit pas tout à fait incompatible, Vivien me propose de montrer comment ils forgent un tire-bouchon. Donc c'est une grande première pour moi, et j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Tu vois, c'est pareil, il y a un petit repli qui s'est créé, donc il faut que je l'enlève. On va faire un beau plat, à peu près 3 mm d'épaisseur et 5 mm à peu près de largeur. Comme ça, dans mon manche, je perce à 3, je l'enfonce, et après je vais en percer au milieu à 4 pour pouvoir mettre mon rivet. Bon, d'habitude, ça reste. On est sur un peu vectile. J'ai réchauffé, puis je vais retravailler ça pour le remettre. Je vais juste retravailler le bout pour le remettre tout comme il faut, remettre ça droit et après le remettre dans l'axe ici. Allez, moi, deux, la difficulté, c'est que d'une, je n'en ai jamais fait, et de deux, moi, je forge le gaz et je ne forge pas du tout le charbon. Donc, je n'ai absolument pas l'habitude de découvrir ça marche. On va voir comment ça se passe. On n'a pas pris de petits pansements pour tes petits bobos. Ça, c'est un jus fait par Julien, qui fait des jus de fruits maison au vieux domaine. Autant vous dire, le meilleur truc du monde quand on forge par cette chaleur. Ça vaut le coup quand même de forger à la Réunion un petit jus ananas papaye. C'est bon ou pas ? C'est incroyable, il est parfait. Les aléas de la technique étant ce qu'elles sont, je n'ai pas pu filmer la fin de la session de forge. Et les aléas des compagnies aériennes étant ce qu'elles sont, je ne pourrais pas ramener le tire-bouchon à la maison pour le terminer. Donc, on se retrouvera certainement une prochaine fois à la maison, au calme, avec Martine, pour en reforger un de A à Z. En plus d'être forgeron, Vivien est aussi artiste sculpteur. Décidément, le mec sait tout faire. Je vous invite très vivement à aller checker ces pages Instagram et Facebook que je vous mets en description pour voir justement ces sculptures bois-acier inspirées de la Réunion. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Si ça vous a plu de suivre ces petites aventures dans ce coin de paradis entre acier et nature, abonnez-vous à la chaîne, j'adorerai refaire d'autres vidéos dans le style où on va visiter d'autres forges. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce format dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !